Jésus revient Tout sur son retour, tout sur le retour du Christ Tout sur son retour J'aimerais bien voir du haut de ces nuages Ça viendra bien assez tôt, pour nous tous Tout sur le retour du Christ Achetez le journal, tout sur son retour Je t'en prends un fiston Donc, ça intéresse les gens, le retour du Christ ? Eh bien, les gens veulent savoir pour la fin du monde, monsieur Tout sur son retour Tout sur le retour du Christ Sous-titrage ST' 501 Dis-le au monde Basé sur des faits réels 28 ans auparavant, ferme des mille heures, 1816 A l'autre Capitaine, nous n'avons plus de cartouches Capitaine, Capitaine, Capitaine Lowhamton, New York, 1816 Mais comment concevoir un Dieu riche en bonté Qui prodigue ses biens à ses enfants qu'il aime Mais qui verse sur eux des mots à pleine main Dieu vint relever notre race affligée Il vint sur la terre, mais ne la change à point Sache que les enfants te réclament Tu veux leur apporter du pain et du fromage ? Oui, ma chère Et à quoi donc penses-tu aujourd'hui, monsieur Miller ? Voltaire Voltaire croit qu'il existe un pouvoir suprême Mais il n'accepte pas que Dieu ait quelque chose à voir avec nous personnellement J'ai survécu à cette bataille à Plattsborg, Lucie Et je dois savoir pourquoi Et les mots de Voltaire ne te donnent pas de réponse ? Dieu viendrait sur un champ de bataille pour se mêler de la vie des hommes ? Ce n'est pas rationnel, William Ce n'est pas logique Oui, mais si vous aviez vu les canons et le sang Vous sauriez que la seule explication logique pour notre victoire Ne peut être qu'une intervention divine Et les hommes et les garçons qui sont morts autour de toi Est-ce que c'est la main de Dieu qui les a fait tomber ? Je n'ai pas la réponse à ça, Abner Mais je ne suis pas mort alors que j'aurais dû l'être La Bible a peut-être une réponse Allons, monsieur Miller La Bible est un vieux conte de fées Vous n'avez aucune preuve de sa validité Vous n'avez pas la preuve du contraire Les deux avis requièrent un acte de foi L'un mérite sûrement autant d'attention que l'autre, non ? Donc pour vous, un texte ancien fait autorité sur tout ? Il aurait juste les réponses que je cherche Bien Moi, je sais ce que je cherche Une autre pente Miller, je peux te parler ? Oui, oui Le pasteur Abner est malade C'est vrai, notre frère n'est pas de retour Abner est malade Donc, on m'a... Ils m'ont demandé de lire le serment Et qu'est-ce que tu as répondu ? Voilà ce que je gagne à parler devant ma mère Je lui ai dit que je lirai le serment quand Elius sera absent Elle a dû en parler aux anciens En effet, tout enseignement parental À moins d'être confirmé dans la pratique Exposera non seulement les vérités enseignées Mais aussi les parents Beaucoup restent endurcis Sans penser pour Dieu qui les a créés Ni pour Jésus qui a donné son sang pour eux Ne soyez pas dupes, chers parents Car pour former vos enfants sur le bon chemin Vous ne devez pas seulement les instruire Mais vos actions doivent... Cor... 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 Vos actions doivent correspondre à l'appel de Dieu dans votre cœur C'est heureuse C'est le petit Je me suis dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Donc le Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs et de tous ceux qui le cherchent. Et si je m'en vais, je reviendrai. Ma petite ? Qu'y a-t-il ? L'Oisillon est mort ! Ma tendre enfant ! Allons, allons, tout ira bien. Non, pas vrai ! Allez, nous allons enterrer cette gentille créature. Papa, je ne veux pas mourir. Oh, ma petite fille, tu vas vivre encore beaucoup, beaucoup d'années. Mais chacun d'entre nous, un jour, quittera cette terre. Et ça ne te fait pas peur ? Non, plus maintenant. Non, parce que j'ai trouvé un ami en Jésus. Deux ans auparavant, 1818. 16 août 1818. Après deux années d'études, je suis satisfait de voir la réalisation de nombreuses promesses prophétiques de la Bible. Je me demande donc, pourquoi pas la promesse de sa seconde venue ? À nouveau sur la vision de Daniel ? Alors, parle fort, pour que toute la famille t'entende. Alors, j'entendis parler un saint. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice, le sanctuaire et l'armée qui vont être foulés. Et puis, il me dit, 2300 soirs et 2300 matins. Puis, le sanctuaire sera purifié. C'est une longue attente à l'époque de Daniel. Plus que ça, je pense. Si le sanctuaire fait référence à la terre, et... le sanctuaire fait référence à la terre, alors la purification serait celle de la terre, après la seconde venue du Christ. Si chaque jour représente une année... William, qu'est-ce qu'il y a ? Le Christ va venir ! L'apparition glorieuse, oui ! Un jour, notre espérance ! Non, Lucie, tu ne comprends pas. Si... chaque jour de Daniel est une année, et... alors, les 2300 jours seront 2300 années avant le retour du Christ. La période commence en 457 avant Jésus-Christ, comme indiqué dans Daniel 9 et confirmée par les historiens. Donc, ça nous mène à... 1843. Le Christ revient ! Mon Sauveur revient très bientôt. 1843. William, William, mon chéri. Viens de coucher. La Bible, elle détient la réponse sur la date du retour de notre Sauveur. La parole de Dieu dure depuis tous ces siècles. Elle sera toujours là demain matin. Tu vois ce que le Seigneur nous montre ? En effet, je ne douterai plus de la vérité des Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien des années plus tard, début de l'année 1830. Qu'est-ce qu'ils ont heurté ? Je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, ça ne veut pas bouger. Ce sol est aussi têtu que l'homme qui le possède. Lucie, je t'ai expliqué ma position. Les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, ils croient tous que le Christ reviendra à la fin du millénaire, comme annoncé dans l'Apocalypse. Comme si on pouvait arriver à mille ans de paix tout seul. Si toutes ces années d'études de la Bible m'ont montré une chose, c'est que le Christ reviendra pour purifier la terre au début des mille ans, et non pas à la fin. Hum, il faut que ça sorte de notre famille. Tu dois le dire aux autres, William. Je ne suis pas un théologien, et personne ne m'a demandé d'être la sentinelle. Oh oui, vraiment. Lucie, je suis un simple cultivateur. Je vais bientôt avoir cinquante ans. Je suis trop vieux pour ce genre de défi. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler sans prédicateur ? Je vais faire une alliance avec Dieu. Je parlerai s'ils me le demandent. Tiens, c'est ton choix. Es-tu le rocher ou es-tu la charrue ? Et il faudra combien de temps avant que quelqu'un vienne écouter tes sages paroles ? Entrez ! Irving ? Tante Lucie ! Et à quoi devons-nous cette visite inattendue ? Le pasteur de notre église baptiste est parti. Mère et père espèrent que vous parlerez à sa place demain. Ils pensent que vous pourriez parler des prophéties que vous avez étudiées. Je ne suis pas un théologien. Et personne ne m'a demandé d'être la sentinelle. Es-tu le rocher ou es-tu la charrue ? Et il faudra combien de temps avant que quelqu'un ne vienne pour entendre ? Je vais faire une alliance avec Dieu. Je parlerai s'il me le demande. Non ! Mon Dieu ! Non ! Je ne peux pas prêcher ! Je ne suis ni qualifié, ni une sentinelle. Je t'en supplie, ne mets pas ce fardeau sur mes épaules. Envoie quelqu'un d'autre. Mais je t'ai fait une promesse. Alors, comment refuser ? Comment puis-je refuser au seul qui a vraiment pardonné mes faiblesses et qui m'a sauvé de moi-même ? Je ne peux pas. Comme nous savons, c'est évident dans la vision de Daniel que la purification du sanctuaire est le symbole du retour du Christ pour purifier notre terre. Que nous avons ravagé par la guerre et souillé par le péché. Mais la preuve nous assure que la vision a commencé en 457 avant le Christ. Donc, ôtez 457 de 2300 années et ça vous donnera évidemment 1843 années après le Christ. C'est là que la vision se réalise. La conclusion est forcément qu'autour de 1843, notre Sauveur Jésus-Christ viendra nous chercher. Je crois que ton beau-frère est devenu faux. Mes chers amis et familles, êtes-vous prêts pour cet événement formidable ? Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus ? Là, là se trouve la preuve que cet instant n'est pas loin. Souvenez-vous du vieux monde. Il pensait que Noé était un fou, mais le déluge est venu. Soyez prêts. Courez vers l'arche et réfugiez-vous dans la promesse de Jésus-Christ qui a dit « Je reviendrai ». Et après ce que je vous ai dit, j'espère vraiment que vous serez tous amis. Parce que moi, j'ai trouvé un ami en Jésus. Sous-titrage ST' 501 Tu dois vraiment repartir demain ? Oui, pour excès-terre. Et quand reviendras-tu ? Je vais aller préparer ton sac. Mais surtout repose-toi et fais très attention. Qu'il en soit ainsi. T'es-je de quelque manière déçu ? Comment pourrais-je l'être ? Puisque tu suis ta vocation. Parfois, je... souhaiterais que tout soit différent. Bientôt, notre Sauveur reviendra. Combien ce sera différent au ciel ? Si nous avons une bonne compréhension des 70 semaines, si un jour représente une année, et la grande majorité des commentateurs s'accordent sur ce point, et même le grand physicien Isaac Newton, alors la conclusion est inévitable. La vision de Daniel des 2300 années se réalisera vers 1843. Non. Nous... Vraiment. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Moi, j'y vais. Monsieur. Nous ne... Nous ne pouvons pas aimer ce monde mauvais. Non. Et en même temps, servir Dieu. Même si nous nous flattons d'être justes, et je suis coupable de cela comme tous les hommes, nous apprendrons pour notre éternelle honte que nous sommes misérables, pauvres, et aveugles. Oh, 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 ça en est assez. Non. Non, non. Pas possible. Non. Dites, frère Miller. Je crois que ce que le père fait... Frère Miller, Joshua Himes, je vous ai écrit le mois dernier, vous invitant dans mon église à Boston. Ah, bonjour, frère... Himes, Joshua Himes. Voilà, j'ai prêché l'abstinence de l'alcool et l'abolition de l'esclavage, mais jamais mes fidèles n'ont entendu un message comme le vôtre. Quand venez-vous à Boston ? Deux semaines ? Boston ? Très bien, disons trois. Ce bon pasteur sait qui je suis. Vous voulez que je vienne à Boston ? Chardon Street. Le 8. Avec le message que vous venez de prêcher. Mais je ne suis qu'un fermier. Ah, un fermier avec un message qui doit être entendu. Alors nous attendrons votre venue, le 8. Qui est ce monsieur ? C'est Joshua V. Himes. Il a une très grande influence. Il a milité pour la tempérance et il a organisé presque seul les abolitionnistes de Boston. Vous connaissez son église ? Oui, en effet. La chapelle de la rue Chardon. Oh, c'est vraiment à voir. Calvinistes et Dunkers. Mugletoniens et Quakers agraires. En plus des unitariens et des philosophes. Ils viennent tous pour avoir leur moment. C'est un endroit où les gens viennent pour prêcher, prier et protester. Vous voilà partis pour la grande ville, frère Miller. Déjeuner, comme vous voulez. Vas-y. Arrêtez-vous ici. Oui, vous avez pris ce soir. Juste à la paix. Boston, trois semaines plus tard. Donc, mes amis, puisque tous ces événements se déroulent, ne doit-on pas croire à la réalisation de sa plus grande promesse ? Et donc, en conclusion, je crois que la Bible est claire. Jésus reviendra dans quatre petites années. Quelle grande nouvelle ! Notre sauveur de notre vivant ! C'était un très beau sermon. Très beau discours. Moi, j'y crois. Vous étiez même meilleur qu'au service matinal, frère Miller. Oui, bon, reposez-vous. Demain, ils reviendront pour en entendre davantage. La force de votre message est indéniable. Ce n'est pas la force, Joshua, ni mon message. C'est la vérité de Dieu, délivrée par un humble porte-parole. Mais combien le message qui sort de cette bouche est touchant. Papa dit que vous avez fait la guerre de 1812. Un boulet a explosé pas plus loin de moi que ta mère. Et j'ai vraiment cru que c'était ma fin. Oui, mais quand la fumée s'est dissipée, j'ai été épargné par la force de notre Dieu. C'est vraiment arrivé ? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, je le crains. Pardonnez ma fille pour son impertipence. C'est aussi vrai que je suis assis là devant vous. Et la prochaine vérité, les enfants, c'est que c'est l'heure du coucher. Dites bonne nuit au père Miller et à papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, vous croyez vraiment en cette doctrine que vous prêchez ? J'étais perdu et je me suis retrouvé. S'il peut me sauver, Joshua, il peut sauver tout le monde. Alors, dans ce cas, pourquoi cacher votre talent dans des petits hameaux ? Est-ce que Baltimore, Rochester, Philadelphie et même New York, croyez-vous que les 17 millions d'âmes des États-Unis ne seraient pas inspirées par cet espoir ? Et le reste du monde, alors ? J'ai travaillé dur ces dernières années et j'en ai vu beaucoup accueillir la vérité de Dieu. Mais je… je cherche de l'aide. Je veux de l'aide. Vu la force de votre conviction, je suis prêt à déposer tout ce que j'ai sur l'autel de Dieu pour vous aider. Mais alors dites-moi. Dites, resterez-vous à mes côtés si je m'engage ? Bien sûr que je resterai. Préparez-vous pour la campagne. Si le Christ doit venir dans quelques années, nous devons nous hâter de passer le message. C'est comme ça que nous nous ferons entendre. Les portes s'ouvriront dans chaque ville et la bonne nouvelle sera portée jusqu'au bout de la terre, car c'est ici, frère Miller, que mon aide commence. Portland, Maine, 1840 Je ne suis qu'un vieux fermier. Mais les saintes Écritures sont devenues mon bonheur. Les idées du livre de Daniel et de l'Apocalypse dont nous avons parlé aujourd'hui sont le résultat de mes nombreuses années d'études. Et pourtant, je pense qu'il est important que vous sachiez que je ne suis pas le seul à être convaincu. Beaucoup d'autres, à travers le pays, croient maintenant à ces vérités. Notre message est le même, car il est évident dans les pages de la parole de Dieu pour ceux qui veulent les lire. Et il doit être délivré d'urgence, car, mes chers amis, l'heure du retour du Christ est très proche. Mais ne cherchez pas un jour exact, car même s'il est proche, le Christ l'est aussi. « Connaissez-le, cherchez-le, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu, et ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. Notre Dieu séchera toutes les larmes, et il n'y aura plus de mort, plus de peine ni de pleurs, et il n'y aura plus de douleur, car tout cela aura disparu. » Hélène, tu dois te coucher. Père, puis-je veiller encore un peu ? Tu dois te reposer, ma chérie. Allez, Hélène, prions pour que demain tu sois plus forte. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, je prie pour que ce jour soit celui où j'oublierai l'accident. Je vois la lumière du matin et tout revient. Je te promets, ma chérie, que notre Père Céleste ne t'a pas oublié. Il me tarde de vivre le jour dont le Père Miller a parlé à l'Église. Plus de douleur. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus qui guérit. J'avais entendu parler de sa colère, de son jugement, mais je n'ai jamais… sa guérison. C'est si beau. Le vieux Miller me manque. Ses yeux sont remplis de paradis maintenant. Oui, et sa bouche ne parle que de ça maintenant. Ah oui, mais il ne boit plus. Ce qui, je suppose, en laisse plus pour les autres. Ouais. Qui aurait pensé qu'un fermier deviendrait un juge de paix et puis qu'il entamerait une révolution religieuse ? Barnaby Larson revient d'Angleterre et il dit que cette idée de fin du monde est sur toutes les langues là-bas et qu'elle se répand dans toute l'Europe. C'est pas vrai. C'est vrai. Cette idée de la seconde venue a été entendue d'aussi loin qu'en Afrique et qu'en Inde. Oui, et les alchimistes croyaient qu'ils pourraient transformer le fer en or. Ah, juste parce qu'ils y croient, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ces découvertes sont d'une importance majeure. 1843 années après le Christ, cette vision sera réalisée. Même si vous êtes très persuasifs, notre portée n'est pas assez grande. Joshua, vous avez décidément l'enthousiasme d'un jeune homme. C'est revigorant et irritant à la fois. Oui, et les demandes affluent de toutes les villes du nord au sud de la côte est. Vous pourriez prêcher dans chaque église d'ici jusqu'à la forêt. Tirez-moi plutôt à le Hampton près de mon petit bois. Deux fois par jour. Et encore, ça ne suffirait pas. Faites en sorte que ma femme ait de quoi vivre jusqu'au jour du jugement. La prochaine étape, c'est l'expansion par la presse. La publication n'atteindra plus juste quelques oreilles mais d'innombrables yeux par page. Votre voix sera amplifiée. Ne dites pas « Je suis un simple fermier ». Mais je ne suis qu'un simple fermier. Qui a demandé de l'aide. Eh bien, je ne pensais pas que ce serait comme ça. Les journaux ont cumulé les abus de toutes sortes sur vos travaux. Nous pourrons enfin répondre. Mais dans nos propres termes... Je suis un vieil homme fatigué. Et moi, le propriétaire d'une machine à imprimer. Le 20 mars 1840. Signe d'être dans. La seconde venue du Christ. « Regarde, on parle du message de papa. » Laisse-moi voir. L'arrogance précède toujours la chute. Nous ne devons pas laisser nos têtes s'emplir de notre suffisance. Est-ce que ces mots sont de la Bible ? Ces mots sont de ta mère. et jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera purifié. Monsieur Miller, et ceux qui l'écoutent, souffrent d'hallucinations. Il déclare que Jésus reviendra à une date précise. Oui, ce n'est pas la première fois que la fin du monde est prophétisée par un fou. Et ça ne sera pas la dernière. Je crains que si la date est dépassée, qu'une clameur d'infidélité ne s'élève de la part des athées. Beaucoup d'entre vous s'égarent. Voyez-vous, le monde ne va pas finir dans quelques années. Non, mais il finira. Et quand ça arrivera, êtes-vous préparés, pécheurs ? Vous tiendrez-vous debout devant la colère de Dieu quand il regardera finalement vos actions et vous dira, retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. Oui, c'est vrai. Alors que le feu brûlant de l'enfer lèche les talons de tous ceux qui les ont retournés pour suivre les idées de Miller. s'il te plaît, pardonne mes iniquités contre ton nom et délivre-moi du mal. Que dois-je faire pour être vraiment sauvée ? Maman, aie pitié, aie pitié de mon âme fragile. Pardonne mes iniquités contre ton nom et sauve-moi du mal. Que dois-je faire pour être vraiment sauvée ? Hélène, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Et si je m'étais égarée ? Mère, pourquoi est-ce que tu dis cela ? J'ai tellement peur. Mère, le prédicateur a dit de si mauvaises choses sur le père Miller. Surtout, n'écoute rien de tout cela. Mais j'ai entendu, comme nous tous. Nous étions dans un lieu de prière. Il n'y a aucun réconfort. Va te coucher. Viens. Ta mère m'a dit que tu étais très bouleversée hier soir. J'ai été prise d'une peur terrible. Frère Stockman, je sais que vous croyez aux enseignements du père Miller. En effet, j'y crois. Comme beaucoup d'autres pasteurs méthodistes. Quand le père Miller partage son espoir de la venue, cette urgence est tempérée par l'amour. Pourtant, maintenant, je n'entends plus que les pasteurs qui parlent de brûler en enfer pour toujours. Quel espoir y a-t-il pour moi ? Pour nous tous, dites-moi, si le père céleste est un tyran qui se délecte dans le tourment éternel. L'agonie même de vos esprits est la preuve que le Saint-Esprit de Dieu œuvre dans vos cœurs. Notre Dieu ne se réjouit pas de ta destruction. Ce n'est pas non plus dans sa nature de condamner, mais il cherche ceux qui sont perdus. Comment puis-je en être aussi sûre ? Va en paix, Hélène. Va en paix. Aie donc confiance en Jésus, car il ne mettra jamais dehors ceux qui le cherchent vraiment. à l'éternel. frère Stockman. Ne me remercie pas, Hélène. Remercie plutôt le Seigneur Jésus et partage le message de son retour. Joshua Himes et Per Miller ont annoncé une conférence à Boston. Est-ce qu'il sait que papa est malade ? Nous lui avons écrit. Bonjour, mes amis ! Bon, il devrait savoir. Il ne peut pas voyager, Joshua. Il ne peut pas voyager. Non, 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 non. Bien sûr que non. C'est sérieux, la typhoïde. C'est très sérieux. Je sais que vous avez tout deux mis beaucoup d'énergie pour cette occasion. C'est la première fois que nous serons tous réunis au même endroit dans un but commun. Baptiste, méthodiste, presbytérien, tous comprenant parfaitement le proche avènement. Alors, vous allez les rencontrer et puis vous reviendrez et vous raconterez tout à William sur la conférence. J'aimerais le voir. Juste pour lui souhaiter un bon établissement. Oui ? Bonjour, cher ami. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas vraiment mieux, je ne crains. Bon. Je vous laisse tous les deux seuls, là, pour un petit moment. mais Joshua, seulement un petit moment. Il n'est pas en forme. Oui, bien sûr, absolument. Êtes-vous sûr que vous ne pouvez pas voyager dans la calèche ? Je vous préparerai un merveilleux lit à l'arrière, bien épais, à l'air frais, vous, à la conférence, les gens viendraient à vous. Je pensais qu'on pourrait mettre en place un endroit... Non, Joshua, c'est plus fort qu'un seul homme. C'est la volonté de Dieu. Des centaines de pasteurs vivent le réveil. Vous n'avez pas besoin de moi. Oui. Bien sûr. Vous avez raison. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Mais vous êtes vraiment sûrs ? Partez. Partez ! Première conférence Millerith, Boston, le 13 octobre 1840. Joseph Bates, en chair et en os, ça fait combien de temps ? Trop longtemps, frère Himes, trop longtemps. J'ai beaucoup entendu parler de vos travaux sur la tempérance avec la connexion chrétienne. Vous vous êtes aussi fait une belle réputation en parlant du mal de l'esclavage. Je ne suis qu'un humble serviteur, Joshua. Dieu parle et j'obéis. Néanmoins, votre réputation est bien méritée. Est-ce vrai ? Le frère Miller n'a pas pu venir ? Oui. La fièvre d'ivoïde. C'est bien dommage. Oh, frère Bates, puis-je vous présenter Hiram Edson ? Vous connaissez peut-être le frère Edson grâce au pasteur Finet. Oh, oui. Les travaux du frère Finet sur la tempérance et l'abolition sont bien connus. C'est un plaisir de vous rencontrer. Voici Owen Crozier. Enchanté de vous rencontrer. J'ai suivi les idées de Miller depuis que je l'ai entendu à New Bedford. En tant que capitaine, j'ai voyégé de par le monde mais aujourd'hui, j'ai été transporté au-delà des océans. Je m'engage à parler de la parousie. Je ressens le même appel. Moi de même. Quel est votre nom, mon frère ? D'où venez-vous ? Samuel Snow, monsieur. Je travaille pour l'investigateur. Je vis ici à Boston. Vous n'êtes pas là pour un article, n'est-ce pas ? Euh, non, monsieur. Mais je dois avouer, j'étais sceptique au début. Mais j'ai étudié les idées de Miller et je crois qu'elles les tiennent une vérité merveilleuse. Ah ! Ha ha ! La conférence est terminée et pourtant, je vois que la conversation continue. Je disais juste à ces messieurs que je vais m'investir entièrement. Je suis très heureux de l'entendre. Je le dirai au père Miller dès que je le verrai. Vous pourrez aussi lui dire que je vais donner mon argent pour répandre le message de son retour. Oh, voilà une nouvelle capitale ! Ha 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 ! Je veux continuer à soutenir le père Miller et son travail. Non pas pour ouvrir une nouvelle église mais pour proclamer que la seconde venue est proche. Bureau, imprimerie de la Gazette. Alors, la conférence a eu du succès ? Ils sont venus du Maine, de New York, du Connecticut, du Vermont, du New Hampshire, de Rhode Island. Tellement d'idées ont été présentées. C'était un véritable échange de pensées et d'enthousiasme. Nous avons des promesses de dons financiers et nous allons refaire cela très bientôt. La prochaine fois, vous en ferez partie ainsi que Joseph Bates. Bates ? Je me souviens l'avoir rencontré l'année dernière. Il ne consommait pas de tabac et il m'avait semblé étrange. Ça, il l'est. Mais il va être quand même très important pour nous. Nous allons avoir les moyens maintenant. plus de villes, plus de tirages. Vos mots vont toucher beaucoup, beaucoup plus d'âmes. S'il vous plaît, Joshua, souvenez-vous, ce n'est pas notre travail, mais celui de Dieu. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Septembre 1843 Nous devons faire quelque chose. Maintenant, tant que nous pouvons. Nous ne pouvons négliger cela. Les paroles de M. Miller et de ses fidèles sont fausses. Ceux qui sont séduits par ces paroles mielleuses n'ont aucune place dans ce lieu de culte. Donc, vous devez, au nom du Seigneur, renoncer à ses idées radicales. Sinon, mes amis, vous ne serez plus les bienvenus dans ce lieu de culte. Vous pouvez croire que vous nous chassez, mais l'interprétation du Père Miller sur le retour du Christ ne peut être ignorée. nous devons respecter la parole de Dieu avant la loi des hommes. Nous ne tairons pas cette bonne nouvelle. Et si cela signifie que nous devons partir, eh bien, nous partirons. Ma famille ressent une joie inexprimable avec l'espoir du retour du Christ. Nous sentons l'amour, l'amour de Jésus. Il nous élève, il nous fait avancer. et il nous conduira chez nous. Comment osent-ils nous parler ainsi ? Nous ne devons pas laisser une pomme pour égater tout le panier. Nous annoncerons leur exclusion de l'Église dimanche prochain. Ils serviront d'exemple. Nos traditions doivent être honorées. honorées. En ce jour béni de communion, je vous laisse avec la mission d'aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de respecter tous les commandements de Dieu et de l'honorer en respectant le Saint-Sabbat. Amen. Amen. Oh oui, amen. Je veux lui parler. Mère ? Mère, non. Si vous le devez, mais nous venons d'arriver. N'oubliez pas que nous sommes des étrangères. Pasteur Wheeler sera intéressé par ce que j'ai à dire. Excusez-moi. Je suis désolée. Je voulais vous parler spécifiquement du commandement qui est dans la Bible. Oui. Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi, surtout à propos du sabbat. Oui, Mme Preston ? Selon les Écritures, ce n'est pas ce qui est pratiqué. Il a entendu ce que j'avais à dire. Il a vraiment écouté. Et il changera son jour de culte du dimanche au samedi, comme le suggère le commandement ? Il a été impressionné par notre échange sur la Bible. C'est-à-dire ? Il a promis d'y penser sérieusement et qu'il examinerait l'idée plus au détail. Bonjour, Mme Preston. Bonjour. Et à partir de là, vous déclarez la victoire. Samedi. C'est le septième jour de la semaine. C'est le sabbat du Seigneur. Et c'est comme ça. Mais Mère, il y en a qui pensent qu'attendre la venue et le jour du jugement est plus important que de savoir quel jour adorer. Bonjour, Mesdames. Peut-être que bientôt le jour n'importera plus. J'ai planté une graine. En tant qu'enseignante, ma chère, tu devrais comprendre comment le savoir augmente. Jésus revient. Exeter, New Hampshire, le 12 août 1844. Tout sur son retour. Tout sur le retour du Christ. Les dernières nouvelles sur le retour du Christ. Je t'en prends un, fiston. Allez, vous pouvez leur accorder ça. Je suis très beau. Joshua 5, toujours avec moi. Oui, mais pourquoi continue-t-il à me dessiner si gros? Donc, combien de personnes attendez-vous? C'est la tente la plus grande jamais dressée sur le sol américain. Elle a été agrandie pour asseoir 6000 personnes et ils en montent encore plus. Des tentes géantes. Et ensuite, je suis la dernière personne sur Terre à avoir prévu cela. Je pense que vous étiez l'une des premières. Il faut y aller. Il y a un plus petit rassemblement en ce moment. Je veux m'y arrêter d'abord. Mais la tente géante, nous sommes attendus là-bas. Joshua, le monde est rempli d'attente maintenant. Tout ne se déroule pas selon un plan précis. J'ai dit au frère Bates que je le rejoindrai. Mais... Il devrait aussi être sous la tente. Wow, wow. Je cherche Joseph Bates. Savez-vous où je peux trouver le rassemblement? Par là-bas. C'est vrai. 1843 est passé. Vous êtes inquiet. Je veux vous demander pourquoi notre Sauveur n'est pas revenu et quand se réalisera notre espoir béni. Je puis seulement vous dire que c'est en ce moment que la foi est éprouvée. Quand j'étais capitaine de navire en mer, nous ne nous jetions pas aveuglément dans l'océan pendant la tempête. Non, nous nous tenions fermement aux amarrages. Nous appelions tout le monde sur le pont. Et maintenant, frères et sœurs, ne désespérons pas mais redoublons d'efforts. l'époux viendra. Nous ne travaillons pas en vain. Oui, nous espérions que le jour béni serait déjà arrivé. Et pourtant, ces derniers moments sont les plus précieux. Le voilà, ton cheval. Mais non, ce n'est pas le bien. Oh, c'est bien. Continuez. J'ai des nouvelles. Oui, d'accord. Oui. Laissez mon frère parler. Il arrive avec des nouvelles. Le frère Snow détient une vérité de la part du Seigneur. Laissons-le venir et délivrer son message. S'il vous plaît. Oh, oui. Notre Seigneur nous l'a promis. Il reviendra pour emmener son peuple avec lui. Alors, quand Jésus est venu la première fois, l'Évangile nous le dit. « Le temps fut accompli ». Quel temps a été accompli ? Le temps prophétique. En effet. En effet. Les historiens confirment que le Christ est mort au printemps de 31 après Jésus-Christ, exactement à la moitié de la 70e semaine de Daniel. La Bible nous montre qu'au printemps se tient Pâques est que le jour d'expiation est en automne. Et que faisait le grand prêtre le jour d'expiation ? Il purifiait le sanctuaire. Exactement. Merci, frère White. Il purifiait le sanctuaire. N'est-il donc pas logique qu'il revienne pour purifier le sanctuaire le jour précis d'expiation ? Oui. Le Lévitique dit que le grand jour d'expiation tombe le 10 du 7e mois. Frère, nous avions tort d'attendre le retour du Christ au printemps. D'après le calendrier juif, le 10e jour du 7e mois tombe cette année. Le 22 octobre. C'est pour ça. Oh. Nous connaissons la date. Le 22 octobre 1844. Oh, d'accord. C'était un très beau message. Il en est, c'est sûr. Et pas vous. Fixer une date exacte est absurde. Non, pas maintenant, frère. Nous ne sommes pas désirés ici. Espérons que Dieu nous en révélera davantage plus tard. Le maître de maison fait le ménage lui-même ? Vous êtes contrarié par cette histoire de date. Je ne compte pas sur une date ou un jour donné, mais sur l'avènement prochain du Christ. Et qu'est-ce qu'en pense, Joshua ? Nous tenons le coup. Mais les gens ont besoin de précision. Bon, j'avais tort en indiquant 1843. Je n'aurais pas dû compter l'an zéro et compter la date depuis avant Jésus-Christ. J'ai semé la confusion dans l'esprit de nos frères. Alors, vous ne donnerez aucune date précise, n'est-ce pas ? Non, en effet. Mais les recherches du frère Snow sur le sanctuaire m'ont fait réfléchir. Eh bien, vous devez juste rechercher la vérité présente et la lumière de Dieu, William. La Bible est très claire. Pourtant, Samuel Snow est sûr de lui et il croit en ses frères et au Seigneur. Je laisse cette date pour les recherches et les prières. Avec ma femme, nous sommes ravis d'avoir acheté votre maison. Si ce n'est pas en discret, où est-ce que vous comptez aller ? Dites-moi. Au paradis. Mais, si jamais la fin du monde ne se produisait pas, vous avez un plan ? Le Seigneur a un grand plan pour chacun d'entre nous. C'est juste. Absolument. Alors, même que nous vendons la maison pour financer ce message, les enfants pensent que nous sommes fous. mais notre conviction est tellement forte. Oui, c'est vrai. Le temps file et le rendez-vous avec le Seigneur est presque là. On dirait que tu as retrouvé ton appétit, Hélène. Ça nous fait plaisir de te voir comme ça. On est presque arrivés. et cette seule pensée me fortifie. D'ici là, nous devons tout faire pour partager avec le plus de monde possible cette bonne nouvelle. L'avènement du Seigneur. Ah, M. White, vos livrets sont prêts. Vous allez devenir bientôt mes meilleurs clients. Bonjour. Alors vous aussi, vous voulez partager la bonne nouvelle ? Oui, M. James White de la Connexion Chrétienne. Ravi de faire votre connaissance, frère White. Je suis Robert Harmon. Ça fera un dollar et vincennes, s'il vous plaît. Merci, M. On a peu de temps. Si on y allait ensemble pour voir si on peut faire une différence ? Bien sûr. Bonne chance, messieurs. Mon ami, le Seigneur, notre Sauveur, sera de retour dans deux semaines. L'avènement du Christ. Écoutez, messieurs, le Christ revient dans deux semaines. Ouvrez votre cœur. Ah, d'accord. Qu'il nous paie la prochaine tournée quand il arrivera. J'ai de la peine pour ces hommes. Tenez, monsieur. Venez accueillir le Christ. Merci, mon frère. Monsieur. Le 6 octobre 1844. Cher frère Himes, après de nombreuses études et prières, je vois pour le septième mois une gloire que je n'ai jamais encore perçue. Notre but est proche. Gloire, gloire, gloire. Venez à Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé et qui revit maintenant, afin que vous viviez. Obéissez et ayez la foi. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de report possible. Je vous en prie, non, ne perdons pas de temps. Vous ne voulez pas d'une maison éternelle dans le ciel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit le Christ. Et ensuite, tout cela vous sera donné et bien plus encore. fermé. Le roi des rois apparaîtra le 22 octobre. Ce n'est pas possible. Mon navire part de main et ma décision est prise. je ne resterai pas ici à supplier pendant que tu scrutes le ciel. Jésus arrive demain, mon fils. Eh bien, quand tu le verras, dis-lui de me trouver en mer. Joseph, s'il te plaît, retiens-le. Notre fils sera perdu pour toujours. Fais quelque chose. Seigneur, dans ces derniers moments avant ton retour, guéris notre famille, je t'en prie. Aie pitié de notre fils. Fais-le revenir pour que nous soyons réunis lors de ton retour. Le 22 octobre 1844. Il est tout à fait approprié qu'on soit tous ensemble pour ces dernières heures. Nous avons fait le maximum, monsieur. Vraiment. 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 Merci d'avoir averti le monde avant qu'il soit trop tard. Et si c'était trop tôt ? Messieurs, bière offerte jusqu'à la fin du monde. Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! À la fin du monde ! Eh 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 ! Eh 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 ! Et si c'est trop tôt ? Eh eh ! Et si c'est trop tôt ? 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 Eh eh ! Eh eh ! Quelle dommage que le Seigneur Jésus ne soit pas avec nous ce soir. Eh 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 ! Car quand il y en a pour deux, il y en a pour trois ! Eh eh ! Coule au poulailler, Coule au poulailler, Coule au poulailler, Tous ensemble, quelle grandité ! Une chanson qui s'appelle Coule au poulailler, C'est pas ! Sous-titrage FR ? Le message de Dieu n'a jamais concerné une date précise. Mais rien n'est perdu. Regardez le mouvement que vous avez lancé. Vous en avez rallié des milliers. Et dis-moi, frère Himes, que l'aurais-je donné ? La déception ? Le désespoir ? C'est la vérité de la parole divine. En fixant une date, cela nous a complètement discrédités. Pourquoi ai-je accepté d'en confirmer une ? Sous-titrage FR ? La veine au mort du Seigneur. Nous attendrons encore. Combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Port Gibson, le 23 octobre 1844. Alors, vous êtes encore là ce matin, Hiram ? Les poulets aussi ! Jésus viendra peut-être si vous préparez le petit déjeuner. Figure-toi que tout cela n'est qu'une fable, Esther. Hiram, non ! Ne dis pas ça. Notre plus grand espoir ne repose sur rien. Oh, Hiram ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut prier. Mes frères, prions ensemble pour plus de lumière sur le chemin. Le chemin ? Ouvre donc les yeux, Hiram. Mais c'est maintenant que nous devons être ensemble. Mais nous avons été dupés. Tu nous suggères de continuer à croire ces mensonges ? Et si vous donniez à Dieu une chance ? Je l'ai déjà fait une fois. Notre Père, tu nous as tous bénis alors que nous attendions ton retour. Nos mains ont guéri les malades. Nos cœurs ont été comblés en voyant tellement de fidèles qui croient en toi. Et attendent le jour de ton retour. Seigneur, nous n'avons pas perdu la foi. Nous cherchons juste à comprendre pourquoi tu n'es pas revenu. Nous avons besoin que tu nous indiques le chemin. Accepte notre prière, Seigneur. Et donne-nous la lumière pour expliquer cette grande déception. Tout cela, nous le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Venez, mes frères. Je sais que Dieu ne nous a pas abandonnés. Owen, viens avec moi voir les voisins. Je suis sûr qu'ils ressentent une profonde tristesse aussi. Nous trouverons le réconfort si nous partageons cette expérience. Bien sûr. Hiram ! Hiram ! Le Seigneur a répondu à notre prière. Il apporte la lumière dans notre déception. Les premiers chrétiens pensaient que Jésus était venu créer un royaume terrestre et non céleste. Après sa mort sur la croix, ils ont ressenti la même déception amère que nous. Nous nous sommes trompés sur la date, Hiram. Non, docteur Han, je crois que la date était juste. Alors pourquoi le Sauveur n'est-il pas revenu ? Nous nous sommes peut-être trompés sur ce qui arriverait le 22 octobre. Les premiers chrétiens avaient raison pour la date du Messie. Mais ils se trompaient sur l'événement. C'est peut-être pareil pour nous. La prophétie de Daniel indique qu'après 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. Et si on s'était trompé sur le sens du mot sanctuaire ? Mais le sanctuaire, c'est la terre. Tu en es sûr ? Daniel dit au chapitre 7, « Arrive à quelqu'un de semblable un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, pas sur la terre comme on le croyait. » Mais où se trouve l'Ancien des Jours ? Eh bien au ciel. Après sa mort sur la croix, Jésus est devenu souverain. Et son travail de rédemption est passé du sanctuaire terrestre au sanctuaire céleste. Ça semblerait logique. Au vu de ce que dit le chapitre 8 des Hébreux, nous avons un tel sacrificateur, ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc Jésus va vraiment revenir bientôt, mais on ne sait pas exactement quand. Tout à fait. Et c'est là, dans ce lieu très sain, que sa tâche de purification aura lieu. Le plus grand canular de tous les temps. Lucie, mais qu'ai-je donc fait ? Tu as parlé avec ton cœur en suivant la Bible. Tes mots ont soulagé la vie de milliers de personnes. Et maintenant, leur cœur va se fermer. Peut-être. Et il est aussi fort possible que le frère Snow revienne à nouveau vers nous avec une nouvelle sélection de dates. Qu'est-ce qui compte vraiment dans le message que Dieu t'a transmis ? C'est ce que tu dois réellement te demander. Oui. Tiens bon, que personne ne prenne ta couronne. Je suis à nouveau totalement convaincu et je compte bien le rester jusqu'à ce que Dieu vienne m'éclairer. Et c'est maintenant, 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 jusqu'à sa venue et je verrai celui que mon âme attend. Fortifie notre foi en toi, Seigneur. Nous ignorons pourquoi tu n'es pas venu, mais nous prions pour que tu reviennes bientôt. Pour nos bien-aimés, ceux qui ont perdu l'espoir en ta venue, nous te demandons une grâce spéciale. Montre-nous la voie au Seigneur. Oh non, Hélène ! Hélène ! Hélène ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'elle respire ? Je ne sais pas. Réveille-toi ! Hélène ! Elle ne respire pas. Qu'est-ce qui se passe ? Hélène ! Hélène ! Regarde encore, un peu plus haut. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Hélène ! Est-ce que ça va ? Hélène, j'ai eu tellement peur. J'ai cru te perdre. J'ai tout vu. Je suis allée dans un autre lieu au-dessus de ce monde et j'ai… j'ai… j'ai entendu une voix. Et elle m'a parlé. Qui t'a parlé ? Hélène, j'étais en train de prier. Tu as entendu ma voix ? Non. Je crois bien que j'ai vu un ange. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Elle a dû se cogner la tête, la pauvre. J'ai vu sa venue. Les adventistes suivaient un sentier vers la Sainte Cité et tant qu'ils suivaient des yeux Jésus qui les guidait sur le chemin, ils ne craignaient rien. Tout va bien maintenant, Hélène. Ce monde est si sombre. J'ai vu un monde meilleur et celui-ci me paraît bien terne maintenant. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes forces, Elisabeth. J'ai vu des choses merveilleuses. J'ai entendu des choses. C'est ce que tu dis. Elisabeth, je n'ai jamais menti de ma vie. Je ne dis pas que tu es une menteuse. Tu t'évanouis à cause de ta maladie. Tu n'as pas toute ta tête. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Non. Elisabeth, le Saint-Esprit m'a refait vivre l'attente de minuit et il m'a expliqué notre grande déception. Il nous a encouragés à croire en l'avènement. Des personnes ne l'écoutaient pas et sont tombées du chemin. Tu as eu un accident quand tu étais jeune. Tu as des séquelles. Tu n'auras pas une vie normale, Hélène. Nous le savons bien. Pas de mari. Tu ne pourras pas participer à ce monde, mais tu n'as pas besoin de te faire remarquer. Pourquoi tu me dis une chose pareille ? Je te promets que je dis la vérité. Écoute, voici ce que je crois. Le Christ ne reviendra jamais sur terre. J'en ai assez des groupes de prières. Mais Elisabeth… Non, tu m'as bien entendu. Tu peux considérer que je suis tombée du chemin. Après cette histoire de Jésus qui n'est pas revenue en octobre, on dirait bien que je suis seule, avec mon engagement à respecter le sabbat. Ah, Mme Preston, j'ai bien peur qu'aucune église ici n'aide au service le samedi. Si seulement le révérend Wheeler de Hillsborough était plus près. Mère, pitié ! Les Farnsworths ont été si bons de me laisser rester ici pour enseigner. Vous risquez de les offenser. Ce qui risque d'offenser Dieu, c'est qu'on le vénère le mauvais jour. Le bon pasteur Wheeler a compris que le samedi, le samedi est le septième jour de la semaine. C'est écrit dans les commandements que l'on doit se reposer et en faire un jour sain. Mais quelle différence cela fait-il pour Dieu, qu'on puisse le vénérer un jour ou un autre ? Une grande différence, William. Au point de le graver sur une pierre et de le transmettre à Moïse sur la montagne. Le sabbat est pour nous un cadeau. On ne peut pas le changer. Il nous a même dit ces mots. Souviens-toi. Même si l'église de Wheeler était plus près, il est méthodiste. Et nous sommes des frères chrétiens. Dieu se moque bien des noms que l'on se donne. Ce qui compte, c'est que Wheeler respecte les commandements. Si Dieu nous avait donné dix suggestions, nous serions libres de l'honorer. Quand nous voulons. Ou pas du tout. Oh, l'attelage est prêt ! Nous adorons peut-être le mauvais jour, mais arrivons à l'heure. Comme tous ceux qui sont ici, moi aussi, j'ai été très déçue. J'ai même eu honte que Jésus ne soit pas revenu quand on le pensait. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu, mais je crois toujours qu'un jour il reviendra, comme le promet la Bible. Et je crois très fermement en l'avènement prochain. Merci, Mme Kouch. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler ? Merci. Oui. Oui, bien sûr. J'aimerais partager la foi de ceux qui continuent à observer le sabbat le septième jour de la semaine. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à observer le sabbat le samedi. Comme Dieu nous l'a expressément commandé. Et moi aussi, je respecterai le sabbat. À partir d'aujourd'hui. Je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. Tu as ma parole. Je vais revenir avec une foi encore plus forte. J'ai besoin de passer un peu de temps avec le révérend Wheeler. Ce qu'il nous faut, c'est un moyen de sortir de cette situation. Nous n'avons plus un sou, Joseph. Où est-ce que ces histoires de sabbat vont te mener ? Je ne fais que suivre mon cœur. Je suis convaincu par la parole de Dieu. C'est le seul moyen de distinguer le bon chemin du mauvais. Le révérend Wheeler m'a montré les Saintes Écritures. J'y ai trouvé la conviction qu'il a raison. Le Christ a observé le septième jour le respecter et est très important. Je respecte le sabbat. Et au sujet de cette fille, celle qui a eu des visions dans le mène ? J'ai coutume de ne me faire une opinion que lorsque je vois les choses moi-même. Toutefois, je dirais que cette histoire est un peu douteuse. Très douteuse. Nous sommes ici, en ce jour, gens de croyances diverses, rassemblés autour de notre engagement envers Jésus. Et notre acceptation que la Bible est la parole de Dieu pour nous guider. Par ici, Hélène. Ce matin, un membre de notre communauté, Mademoiselle Hélène Armand, a demandé à nous parler. Elle va partager avec nous le cadeau que Dieu lui a fait récemment. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Et la foi, être ici, est déjà un acte courageux. Mademoiselle Armand ? Alors que je priais chez Madame Haynes à Portland, J'ai perdu conscience et j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Comment ? C'est vrai, tu crois ? Je me suis élevée au-dessus d'un monde sombre et j'ai cherché les croyants adventistes sans pouvoir les trouver. Une voix, un ange m'a dit ensuite, « Regarde encore et regarde un peu plus haut. » Alors j'ai vu un sentier droit, abrupte et étroit, bien loin au-dessus de ce monde. Tous les adventistes s'avançaient sur un chemin vers une cité lumineuse et bénie. Il y avait une lumière brillante derrière eux et l'ange m'a dit que c'était le cri de minuit. L'ange m'a confirmé que le message du Père Miller était la lumière et que cette date était en fait le début de notre voyage, pas la fin. Et tous étaient saufs, ceux qui gardaient leurs yeux sur Jésus qui les menait à la cité bénie. Certains se lacèrent. La cité était fort éloignée et ils pensaient tous qu'ils y seraient arrivés plus tôt. Mais malgré tout, Jésus les encourageait. En élevant son bras droit bien haut, d'où émanait une lumière merveilleuse qui se répandit sur le groupe des adventistes. et en même temps, ils chantaient « Alléluia ». C'est incroyable. Oh, incroyable. Belle amie, menerie. Mais, frère sergent, si les visions de Mademoiselle Harmon viennent de Dieu… Ces visions ne viennent pas de Dieu, Monsieur Nichols. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Frère Otis, si Dieu Tout-Puissant avait un message pour son peuple, choisirait-il un porte-parole aussi frêle ? La fille peut à peine marcher. Et elle est hôte comme ça. Son père fabrique des chapeaux. Et sachez qu'elle ne vient certainement pas d'une famille pastorale. Mes frères, Jésus lui-même nous a prévenus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. J'ai entendu que ces visions la possédaient. Une sorte de trance. Je connais une de leurs voisines. Elle la trouve très crédible. L'un de vous a-t-il déjà vu cette jeune femme ? Non. Et ça n'arrivera pas. Les visions d'Hélène Harmon sont un mensonge de l'imposteur. Elle n'oserait pas en avoir une en ma présence. Elle ne pourrait pas, Monsieur Robbins. Le pouvoir d'autrefois annulerait le travail du diable. Elle parle de la parole du Seigneur avec beaucoup de tendresse. Frère Nichols. Ne soyez pas dupes. Avez-vous parlé avec eux ? Sont-ils convaincus ? Si seulement ils pouvaient rencontrer Hélène, je crois qu'ils seraient convaincus de la vérité de Dieu. Invite-les ici, alors. Sergent et Robbins ? Non, Hélène. Elle voyage avec sa sœur aînée Sarah. Invite Mlle Harmon ici. Mais… mais… mais qu'est-ce que Sergent et Robbins diraient ? Nous devons permettre à nos amis de l'entendre. Elle mettra de l'espoir dans leur cœur. Oui. Si le message d'Hélène est celui de Dieu, les résistances de Sergent ou de Robbins ne la feront pas taire. C'est une telle joie de t'avoir avec moi aujourd'hui, Sarah. Il n'y a pas d'autre lieu où j'aimerais être, petite sœur. Beaucoup sont impatients de te voir. Je serais tout aussi heureuse de rester à la maison sans participer à ça. Mais tu es chaque jour plus forte. Tu l'as dit toi-même, non ? C'est vrai. Mais est-ce que je veux ajouter cela au fardeau de la famille ? Hélène, tu ne réalises pas que le message que Dieu t'a donné apaise nos cœurs et nos esprits ? Avez-vous déjà rencontré les Harmon ? Frère White, connaissez-vous les Harmon ? J'ai déjà eu du thé, monsieur. Merci quand même. Pourquoi est-ce que vous n'allez donc pas rencontrer ces dames avant de devenir muets ? Quel plaisir de vous revoir, mademoiselle Harmon. Est-ce que vous vous souvenez ? Je suis James White. Je suis pasteur à la connexion chrétienne. J'ai fait la connaissance de votre père. Nous avons distribué des tracts ensemble. Eh bien, je suis enchantée, monsieur White. J'ai entendu beaucoup de bien sur votre travail pour le Seigneur. J'ai déjà entendu cela. Pourtant, il s'avère que je suis surprise à chaque fois. Est-il impoli de demander votre âge, mademoiselle Harmon ? J'aurai 18 ans à mon prochain anniversaire. Et vous, monsieur White, quel âge avez-vous ? Eh bien, j'ai 23 ans. Et vous vous êtes mis au service du Seigneur ? Oui. J'ai quitté l'enseignement pour prêcher la parole. Bienvenue. Nous sommes tellement honorés de vous avoir ici avec nous. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour nous. C'est sûr. Cette humble et gentille fille ne peut être enfant de Satan. Monsieur Sergent, Monsieur Robbins ! Quelle bonne surprise ! Nous pensions que nous pourrions profiter de votre générosité et loger chez vous ce soir. J'ai prié pour que vous rencontriez Hélène Harmon et Dieu a répondu à mes prières. Venez, venez ! La fille d'Hermon, elle est ici ? Elle est arrivée il y a quelques jours pour partager avec nous. Monsieur Robbins, nous avons oublié la visite chez votre ami malade. Oh, oui. J'ai un ami, il est malade. Et nous avions promis d'y aller. Mais vous ne pouvez pas entrer, juste pour faire connaissance. C'est impossible. Non, nous sommes désolés. Si vous ne pouvez rester, je pourrais emmener Mademoiselle Harmon pour prier avec vous ce dimanche. Nous pourrions la conduire à Boston pour vous rencontrer. Nous ne permettrons pas... Non, non, non. Mais oui, c'est... c'est vraiment une bonne idée. Oui, venez avec la jeune Harmon à Boston. Nous la rencontrerons dimanche. Bon voyage, mes frères. Je dirais une prière de guérison pour votre ami. Je suis le messager de Dieu. Va à Randolph, suis la lumière devant toi. Bonjour, Hélène. As-tu bien dormi ? Je... Eh bien... Qui a-t-il, ma chère ? Dis-nous. Nous sommes si reconnaissantes pour votre hospitalité. Je sais que vous pensez que nous devons aller à Boston. Mais on m'a demandé d'aller au village de Randolph. Mais il n'y a rien à Randolph pour vous, à moins que vous ne vouliez de nouvelles bottines en cuir. Vous avez besoin de nouvelles bottines. Moi, j'adorerais en avoir. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a instruite dans une vision. Nous devons aller chez les Tailleurs, à Randolph. Mais dans quel but ? Aidez-nous, Hélène. Nous ne comprenons pas. Moi non plus. J'ai juste assez de lumière pour la prochaine étape, c'est-à-dire pour aller jusqu'à Randolph. Et Dieu m'a promis qu'une fois là-bas, Il me révélera pourquoi. Ça alors, ce sont les Nichols. Qu'est-ce qui vous amène à Randolph ? La parole du Seigneur. Nous avons avec nous Hélène Harmon et sa jeune sœur Sarah du Maine. Je, 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 bien, nous, que dois-je dire ? Bienvenue, pour commencer. Oh ! Mes frères et mes sœurs, notre Seigneur Jésus Lui-même nous a prévenus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis. Mais au-dedans, ce sont des louvoraces. Notre frère Otis Nichols et son épouse Marie ont amené des invités. Hélène Harmon et sa sœur Sarah. Je croyais qu'ils voulaient nous voir à Boston. Ils ne voulaient pas nous voir du tout. Bien, mes frères et sœurs, comme je vous le disais, le Seigneur me fait comprendre que nous devons arrêter. Après le déjeuner, nous continuerons à étudier la parole de Dieu. Avant votre arrivée, ils ont beaucoup parlé de Mademoiselle Harmon. Ils disent que ces visions viennent de Satan. Hélène Harmon peut parler pour elle-même. C'est tellement déroutant. Je ne sais que croire. M. Sargent dit qu'elle n'oserait pas avoir une vision en sa présence parce que c'est un homme intègre. Et M. Sargent m'a dit il y a quelques jours d'emmener Hélène à Boston aujourd'hui pour que lui et M. Robbins puissent la rencontrer. Et pourquoi êtes-vous à Randolph ? Hélène a reçu des instructions de Dieu la nuit dernière. Oh, when shall I see Jesus and reign with him above and shall hear the trumpet sound in that morning and from the flowing fountain drink everlasting love and shall hear the trumpet sound in that morning Oh, shout glory for I shall come above Gloire ! Gloire ! Oh, quoi ? Gloire ! Que dit-elle ? Chantons ! Ne l'approchez pas ! Mais elle... Lisons la parole de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Jésus, tu n'auras... Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'éternel... Oh, t'aisez-vous, idiot ! Vous vous prosternez devant une idole. Attendez, mais vous ne voyez donc pas que vous adorez un bonheur ? J'ai entendu que les visions de Satan peuvent être arrêtées en plaçant une Bible sur la personne. Tiens, posez-la sur elle. Non, non. Très bien. C'est moi qui le ferai. Ceci est un témoignage inspiré de Dieu. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Elle récite les versets sans même les voir. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux plus lire les lettres. Veux-tu que je la lise pour toi, mon cher ? Frère Miller, bien que je vous sois étranger, j'ai souhaité vous écrire quelques mots. J'ai toujours cru que Dieu vous avait appelé pour prêcher le moment précis de la venue du Seigneur en 1844 et que cela devait juste être ainsi. Et que si le moment n'avait été ainsi annoncé, assurément l'Église et le monde n'auraient jamais pu être prévenus. Donc, je joins par la présente un extrait des visions d'Hélène Harmon de Portland. Je ne doute pas que ces visions viennent du paradis. Sœur Harmon réside dans notre maison familiale presque tout le temps depuis ces derniers huit mois. L'Esprit de Dieu est en elle et a été ressenti de façon remarquable. Je vous demanderai de mettre de côté les préjugés et de suspendre votre jugement tant que vous ne les aurez pas lus et comparer avec les Écritures et la vérité présente. Bien à vous dans l'attente du retour du Seigneur, Otis Nichols. Le frère Nichols semble sincère, mais ils s'accrochent tous au moindre espoir. La Bible dit que dans les derniers jours, certains d'entre nous recevront des visions du Seigneur. Bientôt nous verrons le visage souriant du Sauveur. Sain, j'en suis certaine. Encore une lettre ? Les fanatiques sont partout à raconter toutes sortes de mensonges aux gens. Tu veux parler d'Hélène Harmon ? D'après ce qu'on dit, elle est sincère, une vraie croyante. Mais je m'inquiète de ses soi-disant visions. On dit que sa plus longue vision a duré quatre heures. Mais des visions ! Sa pauvre santé en est sans doute l'explication. Iras-tu la voir ? Elle est régulièrement invitée à parler. Je suis certain que nos chemins se croiseront. Joseph, je n'ai pas assez de farine pour cuire une seule miche de pain. Combien t'en faut-il ? Au moins trois cents grammes. Vous cherchez Jésus, c'est ça, Monsieur Bates ? Je crois qu'il est parti par là. Non, attendez. Plutôt par là. Ah oui, très drôle. Que puis-je pour vous, Joseph ? Juste de la farine. Très bien. Bien parlé. Ce que je peux avoir avec ça. Hum hum. Eh oui. C'est sûr. Il va bien chercher. C'est sûr. Oui, vraiment. Hé hé hé. D'accord. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Oui. Hé, regarde. Au revoir. C'est notre souper. C'est ça. A-t-on de la gelée ou du beurre de pomme ? Non, sauf si tu en as acheté quand tu es sorti. Proudy. J'ai dépensé la dernière pièce que j'avais pour acheter de la farine. D'abord, la ferme pour la cause milleriste. Ensuite, nos amis et notre famille nous rejettent. Notre fils part en mer. Et maintenant, nous n'avons plus d'argent ? Combien de souffrances pouvons-nous encore endurer ? Nous devrions prier. Le Seigneur nous aidera. Joseph, vraiment, tu n'as rien d'autre à proposer. Peut-être que la terre devrait m'engloutir en entier. Est-ce pour cela que je dois prier ? Vous avez du courrier pour moi, M. Drew ? Oui, M. Bates. Il se trouve que j'en ai. Ça vous fera cinq cents pour le timbre. Mais, je n'ai pas ça sur moi. Apportez-les-moi la prochaine fois. Ce serait mal, monsieur. Je n'ai pas cinq cents en ce moment. Joseph, promettez-moi que vous reviendrez pour payer cette somme. Mathieu, est-ce que vous pouvez me l'ouvrir ? Je me sentirai un peu mieux. Je vous l'envoie au nom du Seigneur. Quand vous livrerez ça chez moi, ma femme dira certainement qu'il s'agit d'une erreur, mais ne l'écoutez pas. Certainement, Capitaine Bates. Freddy ! Joseph, c'est un miracle. Oui. C'est un miracle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Madame White. Ça ne va pas ? J'ai toujours cru que je me marierais à l'église. Mais aucune ne correspond à notre foi. Je ne sais pas. J'ai vraiment le cœur. C'est vrai. Tout ce qu'il affirme ici est confirmé par les Écritures. Oui, il fait remonter le sabbat à la création et il nous rappelle que cela fait partie des dix commandements de Dieu. Si l'église gardait le septième jour pour célébrer le sabbat, alors nous pourrions la rejoindre. C'est vrai que lors des derniers jours avant le retour du Christ, le respect des commandements sera une vraie pierre de touche. Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, décrit un peuple qui observe les commandements de Dieu et qui garde le témoignage de Jésus. Dans les derniers jours, ces gens feront l'objet de la colère de Satan. Puis au chapitre 17, verset 6 à 11, Jean décrit le dernier avertissement de Dieu pour le monde avant la venue de Jésus, symbolisé par le message des trois anges. Le verset 12 parle des gens qui partageront ce message avec le monde. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et c'est Jésus lui-même qui déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Merci. Dieu vous bénisse, mes frères. Merci, M. Bates. C'était tellement inspirant, frère Curtis. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous avec votre époux, Sir White. Le Seigneur nous a montré la vérité à travers le message de Bates sur le sabbat. Gloire à Dieu. Hélène. Et faites de la place pour Sir White. Toutes ces lumières. Les étoiles. Autant que des grains de sable sur la plage. Regarde la gloire de la Création divine. Parts et des grains de sable sur le gras. Sous-titrage ST' 501. Amén. Comment va-t-elle ? Bien. Les visions ne l'affaiblissent pas. En fait, elle semble aller bien mieux. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, sans bouger de la Nouvelle-Angleterre, il m'a fallu vingt ans en mer pour en apprendre la moitié. Vous étiez pourtant un de ses détracteurs. Plus maintenant, frère White. Elle n'avait aucun moyen de savoir tout ce qu'elle a dit sur les planètes et les étoiles, sauf si Dieu le lui avait dit. Vous pouvez me compter dans le camp de ses fervents défenseurs. J'ai étudié le sabbat avec les frères Edson et Crozi à Port Gibson. Puis nous avons été jusqu'à chez les Curtis à Topsham, où on a croisé les White. Est-ce que Madame White a eu à nouveau ses crises de trance ? J'avais tort de douter d'elle, Prudy. Elle a eu une vision, juste devant moi. Je crois que Dieu se sert d'elle pour confirmer les messages qu'il nous révèle dans notre étude des Écritures. J'ai du mal à y croire. Peut-être que tu comprendras en lisant le récit que j'écris. Tu vas écrire au sujet de ses visions ? En effet. Et sur le sabbat du septième jour. Tout ça, c'est la faute de Miller. Quelqu'un a vu William ? Et dire qu'il a démarré cette folie. Il y a eu des lunatiques bien avant lui. Et il y en aura encore. Il est malade, je crois. Il ne quitte pas sa ferme. Je dirais bien une prière, mais ce serait hypocrite. Pourquoi ces milleristes déçus ne retournent-ils pas dans les églises d'où ils viennent ? Certains l'en font. Mais d'autres ne retourneraient pas, même s'ils le pouvaient. Ils croient toujours que Jésus peut arriver à tout moment. Toujours à fixer des dates et à scruter le ciel, il paraît. Pauvre William. Quel dommage. Vraiment, tout se dure labeur pour ça. Au moins, lui et ceux. Himes avait un mouvement organisé. Je veux dire, c'est juste. Le désordre. Il n'y a pas de direction. Pas d'église. J'ai entendu parler d'une femme du Maine qui a des visions. Et d'un capitaine qui organise des prières le samedi. Le samedi ? Eh bien, laissez-moi vous dire, ce sera sans moi, messieurs. Le message des trois anges est le sabbat. Bates a imprimé un nouveau livret sur le sabbat. Mais où trouve-t-il donc cet argent ? Ah, nulle part. Il va falloir lever des fonds pour payer les frais. Où est-ce qu'on va trouver sept dollars et cinquante cents ? Il est temps de se mettre à croire. La lumière est sur cette terre. Croyez-moi, mes frères. Amen. Amen. Oui, amen. Nous travaillons tellement pour étudier la parole de Dieu et pourtant je ne comprends pas les Écritures qui animent vos débats. Je me sens tellement extérieure à tout cela. Hélène, quand nous sommes dans une impasse, Dieu te donne une vision pour nous éclairer sur sa parole. Mais quand je n'ai pas de vision, on dirait juste que mon esprit n'arrive pas à comprendre les Écritures. C'est peut-être une grâce. Peut-être que Dieu te protège pour que les gens ne puissent pas affirmer que l'on se fie à tes visions et non à la parole de Dieu. Nous avons assisté à trois réunions pour tenter de trouver la vérité. Devons-nous aller dans le Connecticut pour cette conférence chez les Belles-Dennes ? Je crois qu'on devrait y aller. Mais nous n'avons pas les moyens, James. J'ai coupé du bois. On devrait me payer bientôt. Je devrais toucher dix dollars pour ce travail. Je ne peux pas m'occuper de mon enfant et voyager, James. Impossible. Notre père nous a confié ce travail. Il ne nous laissera pas ni ne nous abandonnera. Conférence sur le sabbat, Maison des Belles-Dennes, Connecticut, 1848. Nous avons eu des débats passionnés ce matin. Il faut garder l'esprit clair. Un grand nombre des signes du retour de Jésus décrits par Matthieu à ses disciples se réalisent en ces temps. C'est vrai. Et nous avons tellement progressé. Il y a quatre ans, qui aurait imaginé adorer l'Éternel le samedi ? C'est vrai. On trouve un terrain d'entente quand on travaille tous ensemble. Nous suivons les commandements, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Tout à fait. Comme Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes… Et si vous m'aimez, vous attendrez que tout le monde soit prêt pour manger. Bates. Qu'est-ce qui se passe ? Hélène et vous, vous avez beaucoup voyagé pour partager la parole divine. Mais vous ne pouvez pas être partout. Et nous ne le voulons pas. Laissez notre Fils quand nous voyageons est plus facile, mais nous avons le cœur lourd. Le Seigneur m'a montré un moyen pour atteindre les Adventistes sans avoir à voyager aussi souvent. Nous devons créer un journal. Mais Bates pense qu'il faut travailler sur des livres et des essais, et non pas sur un journal. Frère Nicole, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de raison de se battre. Mon mari est disposé à lancer un journal, car les livres sont très souvent oubliés sur une étagère. Mais où va-t-on trouver les fonds pour ça ? Eh bien, le journal sera modeste, au départ. Et quand les gens le liront, ils enverront des fonds pour nous aider à l'imprimer. Dieu m'a montré qu'après un début modeste, que ce journal sera lu dans le monde entier. La Vérité Publié deux fois par mois par James White Combien ça a coûté ? 652 dollars, Annie. 650 ? Seigneur, aie pitié ! Ira Metson a tout payé ? Oui. Mais la nouvelle s'est répandue, et les fonds affluent pour rembourser le prêt. C'est un miracle ! Oui. Et les miracles restent rarement secrets. Remonte tes manches. Parce que nous allons avoir du travail. La revue adventiste est du sabbat. On devrait appeler ce journal le messager du mensonge. Cet article est plein de mensonges sur l'œuvre de Dieu. Ils ont empoisonné les cœurs, James. Des hommes bons que nous avons publiés par le passé font terreur dans leurs interprétations et propagent de fausses idées. Encore une mauvaise nouvelle. Dans le Wisconsin, l'attente de conférences a disparu. Ce n'est pas possible. On ne peut rien faire. Nous ne sommes pas organisés. Nous n'avons pas de pouvoir. Il faut absolument que tu soignes cette toux. Encore une lettre de John Andrews et John Lathborough. C'est peut-être bien. Lila, ils sont tous épuisés. Le frère Andrews travaille la semaine pour gagner sa vie. Sa vue diminue. Il n'a plus de voix à force de prêcher toutes les semaines. Et ce n'est pas le seul problème. Tu as quelque chose à me dire ? Le propriétaire nous a écrit au sujet du loyer de l'an prochain. 14 dollars 50 cents par mois. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Déménager. Dans le Vermont ? On parle aussi du Michigan. Tu serais prêt à partir dans l'Ouest ? On y est déjà allés. Tu as même trouvé que les gens étaient agréables. Les frères de Battle Creek aimeraient s'occuper de la publication. Battle Creek ? Ça ne fait pas très accueillant. Toute ta vie a été une bataille, non ? Une telle ville doit être faite pour toi. Si tu le dis. Battle Creek, Michigan, 1855. Les sœurs vont apporter des matelas, une table et deux chaises. L'immeuble en bas de la rue a plus de place. Pour que les garçons s'y amusent. La première maison de prière sera prête dans quelques semaines. Merci, Uria. Vous êtes une bénédiction pour nous. Avant que j'oublie, j'ai emprunté de l'argent pour vous prendre des pains de sucre au roux et deux sacs de blé. Nous vous rembourserons tout. Viens. Viens. Tu veux montrer la fenêtre à papa ? On accorde peu d'importance à la Bible. Et le Seigneur nous a donné une faible lueur pour guider les hommes et les femmes vers la grande lumière. La Bible. Je ne vous demande pas de répéter mes paroles. Laissez la sœur White de côté. Ne me citez pas si vous ne pouvez respecter la Bible. Je répète ces mots essentiels pour vous. Notre position et notre foi reposent sur la Bible. Je veux que tu saches que j'ai mis notre maison à ton nom. Je ne veux pas en discuter. Tu devras bien m'écouter. Repose-toi. Ton état va s'améliorer. J'ai décidé de te liguer la maison. Si Dieu veut que ce soit mon heure, je ne laisserai pas une veuve et trois enfants à la rue. Jamais. J'ai confiance en Dieu et Il ne te prendra pas maintenant. Tu as encore tellement de travail à accomplir, M. White. Nous comptons maintenant plus de deux mille fidèles. Hélène, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais… Tu as réussi. Il faut continuer à attendre le Seigneur. On ne peut plus être les seuls propriétaires de tout cela. Je suis le seul propriétaire de l'imprimerie, frère Belden. Ce n'est pas juste. Et moi, je possède aussi le terrain de l'église. À quel nom faut-il le mettre ? Pas celui d'une personne, je pense. Frère Andrews pense que nous n'avons pas vraiment besoin de devenir légalement une église. Mais nous pourrions sûrement devenir une association reconnue dans le Michigan. Une association ? Les tout premiers chrétiens étaient organisés ainsi. Alors, il faudrait en discuter. Nous devons tous nous réunir ici, à Battle Creek. Il faut nous mettre d'accord, même si nous devons attendre le retour du Seigneur pour y arriver. Me donnez-vous mandat pour créer une association d'édition ? Oui. Messieurs ! Et selon la loi du Michigan, nous ne pouvons nous organiser légalement que si nous choisissons un nom. Frère Andrews a raison ! Je suis d'accord avec Frère Andrews. Attendez, messieurs. Oui, oui, oui. Ne revenons pas sur ce que nous avons mis deux ans à déterminer. Nous avons créé tous ensemble cette organisation. Et elle a tellement grandi qu'il est quand même étrange qu'elle n'ait pas de nom. On nous appelait le peuple de la porte fermée. Car nous croyions que la porte du lieu saint était fermée. Et la porte du lieu dit saint des saints, au ciel était ouverte. Et si notre nom le reflétait ? Ah, je vais vraiment... Quel que soit notre nom, il ne doit pas être discutable pour le reste du monde. Nous discutons depuis deux jours. Et alors, aucune solution ? Nous avons fait quelques progrès. Mais il y a toujours des objections. C'est important que chacun s'exprime, James. Oui, John Herbert, surtout toi. Notre quatrième fils est le plus bavard. Dieu sait d'où il tient ça. Battle Creek, Michigan, octobre 1860. Messieurs, mes frères, écoutez-moi. Je propose d'appeler notre association l'Église de Dieu. D'autres utilisent déjà ce nom. Et ça fait à peu près tantieux, non ? Oui, en effet. Peut-être qu'on devrait prendre les deux piliers de notre foi. Le sabbat et l'avènement de Jésus. Et si on s'appelait les adventistes du septième jour ? Tout le monde est d'accord ? Je propose officiellement le nom des adventistes du septième jour. Oui, bien ! Adventistes du septième jour. Qu'en pensez-vous ? Excellent. C'est un excellent choix. Ça va rester longtemps dans les mémoires. Le 14 décembre 1860. L'infection empire, je ne peux rien faire. Il faut prier. Notre pauvre enfant, il est brûlant. James, notre enfant. James… Le 12 janvier Le 12 janvier 1861 Il y a vingt-neuf jours, nous avons perdu notre garçon John. Je comprends mieux la peine du roi David quand il a perdu son enfant. Mon fils, mon fils, si Dieu l'avait permis, je serais partie à ta place Pourtant, je crois en la promesse de Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment notre Seigneur Dieu. Mais je viens à vous aujourd'hui, en ce 12 janvier 1861. Pour vous dire que j'ai eu une vision et que d'autres États vont rejoindre la Caroline du Sud dans sa sécession et qu'une guerre terrible en résultera, malheureusement. J'ai vu des grandes armées du nord et du sud. J'ai vu des batailles terribles et entendu le bruit du canon. J'ai vu des morts et des blessés de tous les côtés. J'ai aussi vu dans mes visions ceux qui ont perdu leurs frères, leurs fils et leurs époux dans cette guerre. Il y a des hommes et des femmes ici même qui vont perdre des êtres chers dans les jours à venir. Ce sera une guerre contre l'esclavage et l'entêtement de ceux qui refusent de voir la vraie parole de Dieu. La loi nous impose de remettre un esclave qui s'est échappé à son maître. Il ne faut pas y obéir. Et ainsi, moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, en vertu des pouvoirs qui me sont donnés par la Constitution et la loi, j'ai jugé nécessaire de former et d'envoyer prochainement les milices de plusieurs États de l'Union pour atteindre le total de 70 000 hommes. afin d'éliminer ces associations et veiller ainsi à la bonne application de la loi. Cette guerre est une terrible tragédie pour nous. En effet, si seulement l'homme pouvait suivre la parole de Dieu. Et votre santé, frère White, il vous faut du repos. En ce jour, six fédérations locales ont voté pour une conférence générale avec John Byington comme premier président. Cette simple nouvelle me rend plus fort. Le travail de Dieu peut avancer sans entrave. Le Seigneur nous guide et nous suivons. Le 8 décembre 1863 Il avait l'air bien en partant et c'était il y a deux jours. Oui, ça allait. Le docteur parle d'une pneumonie, il en est sûr ? Maman, je suis là. Dieu merci, vous êtes là. Mon fils, je suis là. Henri ? Henri ? Henri ? Est-ce que tu m'entends ? Promets-moi, maman, que si je meurs, je serai enterré avec mon petit frère John Herbert qu'on pourra revivre tous les deux au matin de la résurrection ? Non. Non. Mon fils, Dieu va tout arranger, mon fils. C'est insupportable. Avoir perdu notre petit John à trois mois de sa naissance. C'était comme si Dieu nous l'avait simplement prêté, mais là… Maman, on se verra au paradis. Je sais que tu y seras. non, Henri. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et comment peut-on vivre sans viande ? Ce n'est pas tout. Il faut aussi éviter les gâteaux et les tartes sucrées. Tu vas nous mettre les bouchers, les vendeurs de tabac, les saloons à dos et même les pâtissiers. Ce n'est pas fini. Notre corps a besoin d'eau fraîche, d'exercice et d'air pur. Notre santé est un sujet spirituel. J'ai vu qu'il était sacré de veiller sur sa propre santé, bien sûr, mais aussi d'apprendre aux autres à le faire. Edson ! Tes mains ! Notre Père céleste, nous te remercions de nous bénir avec cette nourriture et ces plats délicieux. En ton nom, nous te remercions. Amen. Amen. Edson ? Tu ne manges pas ? C'est qu'il s'est gavé de choses qu'il ne devrait pas manger. Écoute, Willy, arrête de chercher des ennuis à ton frère. Ce qui est le plus important, ce n'est pas les aliments. Il est très important de bien comprendre que notre corps est le temple de Dieu et qu'il faut le traiter comme tel. Tu comprends ? Oui. Bien. Papa, tu me passes les oignons ? James ! James ! James ! Papa ! James ! Les garçons, il lui faut le docteur ! James ! James ! Je suis là ! Je suis là ! James, regarde-moi ! Votre époux a fait une autre attaque. Il va déjà bien mieux. Non, pas maintenant. Vous avez une paralysie faciale. C'est courant après ce type d'attaque. Dites-moi ce qu'il faut faire. Eh bien, le repos est très important. Le plus possible. Et enfin, je suggère des saignées. Faire des saignées ? Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Le barbier de Main Street recevra mes instructions. Il a tout le matériel nécessaire pour les incisions. Évacuer le sang est considéré comme le meilleur traitement après une attaque. Eh bien, on réfléchira à cette option quand James sera assez fort pour ce traitement. Vous n'êtes pas médecin, Madame White. Je repasserai dans la matinée. Une attaque, ce n'est pas rien. Vous avez eu de la chance, Monsieur White. Merci. Les garçons, veuillez raccompagner le docteur, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te rappelle que j'ai déjà enterré deux fils, Monsieur White. Alors, toi, tu n'iras nulle part. Le Seigneur t'a privé de l'usage de ton côté droit pour s'en assurer. Et Il trouvera le moyen de t'aider à retrouver ta santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Nous devons rechercher l'inspiration dans ce projet, dans les progrès réalisés par notre frère James. Sir White, pratiquons, voulez-vous, les principes que Dieu vous a montrés dans toutes ces visions. Nous avons beaucoup de travail. Désormais, les soins de santé seront une mission clé de notre Église. Oui. Il a parlé. J'ai pu voir que le repos absolu n'est pas suffisant pour guérir. Cela doit aussi s'accompagner d'exercices d'un régime sain et de la foi en Dieu. Et beaucoup d'entre vous connaissent le rôle de l'eau, des fruits, des graines, des noix et des légumes. Et la nourriture est extrêmement importante. Tout cela ne sert pas seulement à guérir, mais à éviter les maladies. Que Dieu bénisse notre obéissance et nous donne la force de poursuivre son travail et de partager le message de sa deuxième venue avec le monde. Écrit Bordeaux. B-O-U-R-D-E-A-U Nos deux frères Lothborough et Bordeaux sont allés en Californie, mais où sont tous ceux prêts à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Ne rejetons pas ceux qui en ont besoin. L'éducation et la santé sont indissociables. Comment peut-on soigner le corps et laisser l'esprit en friche ? Jésus a passé plus de temps à soigner qu'à prêcher. C'est vrai, oui. Il nous faut plus de main-d'œuvre. Oui. Nous devons former de jeunes hommes pour cela. Nos jeunes commencent à travailler après l'école primaire. On doit pouvoir leur offrir une meilleure éducation. J'aurais besoin d'aide pour empiler ce bois. Merci, c'est gentil. Je suis belle. Good low, belle. Pourquoi avez-vous une telle corvée de bois ? Ça ne me gêne pas, monsieur. States, voici George States. Je suis Edson White. Couper du bois est bon pour ma santé. Ma femme est morte l'an dernier. Depuis, j'ai négligé ma santé. Désolé de la prendre. Mais, en quoi couper du bois peut vous aider ? Au lieu de me gaver de médicaments, j'ai appris à faire travailler mon corps au grand air. Et maintenant, vous faites tous ces travaux ? Un esprit vif est aussi efficace qu'une hache bien tranchante. Que faisiez-vous avant de venir ici couper du bois ? J'ai été professeur pendant des années. Puis inspecteur scolaire. J'ai rencontré un homme intéressant à l'institut l'autre jour. Il s'appelle Good low, belle. Je crois que je l'ai vu. Oui. Il est arrivé en piteux état et à Boudner. Il a coupé du bois pendant plus d'une heure. Oui, l'exercice et l'air pur font de vrais miracles pour la santé. Nous lui avons parlé un peu. Et avec George, on a une idée. Pour couper du bois ? Non, Willy, pour aller à l'école. L'enseignement est le travail le plus essentiel jamais mené pour former l'esprit des plus jeunes. Il faut faire très attention à l'éducation des jeunes et adapter son enseignement pour faire ressortir les facultés les plus nobles de l'esprit. Première école adventiste du septième jour, juin 1872. John Harvey Kellogg. William K. Kellogg. George States. Edson White. William White. Le monde est votre maison. Cela fait deux ans que notre cher frère pionnier Joseph Bates nous a quittés. Et trente ans que notre Dieu fait grandir ce peuple de pionniers. Dans mes toutes dernières visions, le messager de Dieu a dit, vous entretenez des idées bien trop étriquées pour cette époque. Le monde est votre maison. Nous avons dédié d'importantes ressources à la publication des signes des temps. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'imprimerie pacifique ? On aurait envoyé les frères Loveborough et Bordeaux en Californie pour si cher. Tout ça juste pour les envoyer ailleurs. D'où va venir l'argent ? Oui, oui, exactement. Complètement. Oui. Il a raison. Nos ressources sont sûrement mieux employées ici. Chez nous. Oui, votre maison, c'est le monde. Nous devons poursuivre nos efforts pour que chacun ait une opportunité de recevoir la vraie parole. Le message que nous portons est un message universel. Il va être diffusé jusque dans l'Oregon, en Europe, en Australie, à travers les océans, dans toutes les langues, pour tous les peuples. Non, mais c'est pas possible d'entendre le signal. Silence ! Comment douter de cette mission ? Des âmes se perdent, mais on peut les sauver. Frère Andrew, je propose que nous parlions de cela lors de la conférence générale en août. Il faut soumettre au vote l'expansion dans d'autres pays. Conférence générale, le 14 août 1874. Si l'on s'étend, tout le monde en fera les frais. C'est vrai ! Ils envoient le frère Andrews en Suisse ! Oui, vraiment ! Une aventure sur l'océan. Notre frère Bates aurait adoré ça. C'est vrai. Nous savons très bien que le Seigneur sera notre guide. Eh bien, bon voyage, frère Andrews. Toutes nos prières vous accompagnent. Attention. Au revoir. Il va répandre la bonne nouvelle du retour du Christ en Europe. Et nous devons le dire au monde entier. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Sauf si nous nous éloignons du chemin de Dieu et de ses enseignements dans notre passé. En 1874, l'église adventiste du 7e jour comptait environ 7500 membres. Presque tous dans le nord-est des Etats-Unis. Après la mort de James en 1881, Ellen White a beaucoup voyagé pour développer l'église adventiste aux Etats-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a écrit de nombreux articles et magazines, ainsi que 24 livres publiés avant sa mort en 1915. Elle est devenue l'une des femmes les plus publiées et traduite dans le monde. Aujourd'hui, l'église adventiste du 7e jour est présente dans plus de 200 pays. Elle a des dizaines de millions de fidèles dans le monde et plus d'un million de nouveaux membres par an. C'est la cinquième communauté chrétienne au monde. Elle compte un réseau international d'églises, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de médias, de maisons d'édition, d'industries alimentaires, ainsi qu'un réseau humanitaire mondial. Sa principale mission, telle qu'elle est décrite dans le message prophétique de l'Apocalypse 14, 6, 12, est de répandre la nouvelle de l'amour et du pardon de Dieu révélée en Jésus-Christ et d'avertir le monde de son retour prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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